Eh bien salut à tous c'est TromixS Family, enfin c'est moi TromixS Family et je serai du coup sur le compte TromixS donc voilà je vais du coup être en partenariat avec mon frère du coup oui en gros on rassemble notre communauté pour faire justement ouais un autre notre groupe du coup donc j'avais fait une chaîne c'est TromixS Family donc pour ceux qui ne savent pas n'hésitez pas à consulter ma chaîne si vous voulez voir les parents je vais arrêter de faire cette chaîne mais bon après bah n'hésitez pas non plus il n'y a pas de souci donc bon du coup cette vidéo va parler du coup du tournoi donc il y avait Modern Royal et j'ai trouvé un deck qui est vraiment génial donc voilà donc c'est ce deck là donc il y a la princesse avec le prince ténébreux la machine volante le zappy vous allez voir après qui et quelles cartes faut vraiment utiliser où je vais montrer des replays donc là il y a les chauves-souris la tornade la charrette à canon et le gang de goble donc voilà donc prenez ces decks là donc ce que parce que là ce coup-ci il n'y a pas toutes les cartes qui sont sorties donc du coup ce deck là il est vraiment pratique parce qu'il n'y a pas toutes les cartes donc faites ce deck là vous allez voir vous allez gagner à chaque fois mais je vais vous montrer les replays comment je jouais ce deck là donc regardez là j'ai fait une défaite parce qu'au fait j'ai pour des raisons personnelles j'ai arrêté donc voilà donc c'était pas une défaite vraiment méritée donc regardez la suite de victoire que j'ai fait jusqu'à où j'ai changé de deck au début regardez et la première défaite parce que là j'avais pas mon zappi donc du coup c'était pas le même deck donc voilà je vais vous montrer un replay quelconque je sais pas de 1 peut-être allez pour un replay c'est parti du coup donc là c'était contre un mec russe en tout cas en tout cas c'était une écriture un peu spéciale donc vous allez voir un peu le gameplay que je vais faire donc là pour l'instant il n'y a pas grand chose donc quand vous avez un peu le doute là jouer machine volante parce qu'en fait dans le modern royal en fait il y a très peu de troupes aériennes la machine volante en particulier il y a la méga gargouille aussi mais les chauves-souris il n'y a pas de gargouille donc voilà faut profiter quoi on a les chauves-souris dans le fond pour cycler donc là je pense que tu joues et sapiens prennent non on l'a en l'a joué qu'on a un secret en gros tu jouais j'ai gardé le secret alors les cochons royaume est vraiment naturel voleuse et compte ténébreux donc forcément c'était des voix qui gagnent à la bûche a été mise ouais donc la ténébreux là il a la charrette à canon qui va soutenir un plan de ténébreux c'est sûr qu'il meurt et regarder en haut il a plus d'élixir regarder en dessous il ya que deux élixirs donc là c'est grignotage tout de suite mais il va encore grignoter je l'élimine encore ses troupes vous voyez quand même la puissance de charrette à canon elle n'est pas négligeable il a beaucoup de vie c'est ça vraiment son point fort il faut vraiment profiter qu'il a beaucoup de points de vie il va le marché magique je voudrais un peu chiant mais c'est pas le pire encore un marché de l'âge magique ça va encore du coup qu'est ce qu'on a donc là je vais jouer la charrette normalement si je ne trompe pas je vais la place au milieu voilà l'arche et magique vraiment c'est pas ma carte préférée voilà tu devrais jouer les applis je crois non non je te souris parce que le zappi c'est vraiment quand je suis en full offensif et à la vue que j'ai utilisé la charrette je joue pas le zappi en fait en gros ce que je vais vers le bon de voir après que je mets le zappi dans le fond et puis après je mets la charrette à canon même si un électro sorcier qui va le gêner n'est pas la charrette à canon va l'éliminer en gros c'est l'être ça tu joues là voilà france ténèbreux le canon il sert toujours vous voyez la charrette à canon vraiment il est vraiment utile elle est aussi bien en défense qu'on attaque il y a méga chevalier méga chevalier là ça commence à mettre du lourd vous allez voir un petit épot en plus la petite émote que j'ai que j'ai eu la mode princesse le tournade et voilà vous voyez ça c'est magnifique la tornade là en plus ça c'est mais voilà maintenant la charrette à canon et elle encaisse tous les coups et en plus elle grignote je veux dire donc le zappi est mort bon tant pis mais la charrette à canon elle fait du gros dégâts vraiment vous voyez un peu le type de gameplay vraiment pratique l'alexie l'électeur à double voilà double élixir je fais toujours offensif faut pas hésiter à attaquer quand vous pouvez après faut savoir défendre le tac il est vachement assez vraiment ultra puissant quand même ça allait ça allait plutôt attaque et défense oui défense moyens défense avec le sapi ouais là je crois que tu as fait un peu de la merde ouais là ça va être là il a attaqué fort aussi à ta faire un peu de la merde non mais l'attaqué fort à ce moment là on a dû jouer à pied à ce moment là pour lui mais la pitié il y avait méga chevalier j'ai pas le temps de jouer là on n'a pas eu grand choix j'étais obligé de jouer la page aux habits non si je joue après il attaqué très fort vous regardez quand j'ai rencontré voilà j'ai économisé mon élixir pour attaquer et la prince ténébreux ouais là il va nous jouer big et chevalier il va être obligé sauf que là il s'habille derrière et là il est probablement protégé avec d'accord vous avez vu les voilà la princesse est sauvée et du coup il va continuer à grignoter et regardez la charrette à canon si ici voilà plus qu'on me coble un là il commence à paniquer ça va partir en steak vous allez voir ça est-ce que le zappi va mettre un tir oui oui mais sauf que la machine volante quand il a grignoter vous voyez un peu le team de gameplay en fait c'est vraiment très très offensif même s'il y a des cochons royaux n'hésitez pas à attaquer soit en gros vous utilisez le prince ténébreux pour contrer ses cochons soit vous utilisez le gondou gobelin soit le zappi enfin utilisez quelque chose qui permet de défendre ses cochons parce que les cochons royaux sont vraiment très puissants donc il faut le défendre tout de suite quoi dès qu'on pouvait je peux parler de lui donc par rapport nomarie de monde 4 elle va pas sortir aujourd'hui elle va sortir demain 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 soir on va faire demain soir avec le replay et le montage gros ouais en gros on va faire comme ça et puis voilà bon nomarie de monde 4 ceux qui auraient cette vidéo pour ceux qui sont du fortnite ouais voilà pour ceux qui se font fortnite du coup bah ce sera moi qui va présenter du coup la chaîne je sais de 3016 du coup même si je suis de la 3016 amie de base donc du coup je ferai du jeu mobile en général un peu de fortnite de temps en temps avec le beach aussi tu vas faire du beach aussi ou beach clash royale clash of clans peut-être clash of clans je sais pas bon après j'ai la planète après dehors série de temps en temps aussi n'hésitez pas donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez du clash of clans donc on sait pas du tout s'il y en a forcément qui feront des qui mettront ça en commentaire enfin voilà en gros là tu fais un autre replay bah je sais pas si vous bas on va lancer un deuxième replay ouais bon allez on va mettre une partie ouais on va mettre une partie on a fait un 3-0 alors là où tu as dégommé il jouait pas les cimetières tout ça c'est ça c'était du plus offensif vous allez voir un peu le replay parce que surtout c'était assez chaud parce que c'est quand même des gens de ligue 1 donc c'est pas des gens faciles de base quoi après ça dépend si vous êtes de ligue maître comme ça mais bon je sais pas si c'est le cas pour vous mais ligue 1 c'est déjà pas mal alors le bourreau pour commencer j'ai un petit gobelin qui grignette en fait c'est vraiment quand vous savez pas quoi mettre vous mettez n'importe quoi dès que vous disiez nique si vous jouez n'hésitez pas du tout tout simplement qu'un peu enfin qui savent pas quoi mettre du coup et ils s'attendent et c'est un peu délicieux voilà une petite défense tranquille vous voyez alors là prince ténébreux c'est l'hébreu ouais contre les mais vont tous les les fripons les fripons ouais j'avais oublié voilà la machine volonté limite de gobelin sarvacane il n'y a plus que la petite charrette mais regardez la charrette tout ce que ça fait encore même cette soirée elle fait bien son stuff imaginez quand même une mousquetaire mais qu'elle n'y le pv par 1400 kg royal il va jouer ouais jean royal ouais mais sauf qu'il n'est pas encore là regardez ce que je vais faire ok c'est un petit à pied et reste que je suis la petite surprise bye bye vous avez vu ça donc elle a joué donc l'heure de gants de gants de gants ça vaut combien ça vaut 3 d'élections d'après j'ai l'avantage parce que le bernard et le bernard et c'est joué les titres cru le bernard et c'est combien 6 6 donc oui il y avait perdu 3 d'élections sauf que j'ai encore mon avis qui était rendu donc il est obligé encore de jouer alors là les recrues c'est vraiment une tuerie tout cas et mais dans la salle j'ai bien contré c'est quoi c'est l'unité là c'est les recrutés recrutés ok c'est les recrutés royaux et c'est toute la carte d'ailleurs j'ai vu une vidéo les cochons aussi bah ça c'est une des cartes les plus récentes c'était avant les recrues les recrutés cochons c'est les cochons c'est qu'on s'appelle c'est les cochons royaux conchou royaux ouais bon c'est une toute nouvelle carte parce que moi je suis pas fan regardez ce que je vais faire une petite tornade est-ce que ça n'a beau mais regardez ça donc là en fait j'ai fait en sorte que la tornade sera le plus utile possible avec toutes les cartes que j'ai donc le zappy la princesse et tout ça vous voyez que j'ai tout fait en sorte que le gobelin sarbacane voilà il fait pas trop son staff ouais là je joue la charrette dans le monde voilà la dépense parfaite la princesse qui tire au pif ça marche un dernier moment non j'ai un royaume à l'estise à pire et ça voilà j'ai tout protégé avec le salon de prince nénébreu peut vraiment penser nénébreu il n'est pas si mauvais que ça il est certes nerf et mais il a une sacrée puissance de feu il est toujours assez puissant quoi oui là j'ai fait full de full attaque parce que je savais qu'il est en panique du coup il a mis ses recrues à cimetière c'est tiers il rush et ce que ça suffira pas les gants de gobelins je vais regarder en haut regardez ça petit coude bien la défense regardez ça la charité encore alors vraiment c'est ok au final il n'a pas eu la tour même avec son cimetière il n'a pas réussi non en fait c'est en gros se déclate faut vraiment jouer à l'attaque pour persister à mettre des trous c'est qu'on m'a dit attention c'est bon bref j'espère que c'est du vous a plu du coup voilà je vais par une toute nouvelle franchise du coup donc voilà avec 3.016 et 3.016 et 3.016 et 3.016 amis donc n'hésitez pas vu que c'est sur la chaîne 3.016 je fais un peu la sponso pour mon frère donc c'est la chaîne 3.016 amis je répète voilà vous vous abonner directement sur sa chaîne puis il sera déjà en description la chaîne voilà on va mettre un lien de toute façon même si vous avez 3.016 vous allez trouver toute façon la barre de recherche vous tapez 3.016 vous allez trouver donc voilà donc la vidéo va toucher à sa fin et ciao